... On a maintenant la prise en charge du reflux gastro-osophagien. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'en général, encore une fois, la surcharge pondérale va surtout se situer au niveau du ventre, surtout chez l'homme et également chez la femme, et de façon équilibrée chez l'homme et la femme, en tout cas la femme après la ménopause. Cette augmentation de pression sur l'estomac va ouvrir progressivement, puisqu'on va appuyer sur l'extérieur de l'estomac, la graisse va se mettre autour, va appuyer sur l'estomac et va ouvrir le clapet, et donc va favoriser le petit clapet que l'on appelle le cardia, qui normalement empêche toute remontée acide de l'estomac vers l'osophage. Et bien ce clapet va être sollicité à l'envers, donc il va avoir tendance à s'ouvrir. Et donc l'acide va remonter de l'estomac dans l'osophage, voire même jusque dans l'orifice pharyngé, entraîner de la toux, entraîner des réveils nocturnes, entraîner une acidité, un mauvais goût dans la bouche. Bref, le reflux gastro-osophagien est aussi un paramètre dont on doit tenir compte. On en tient compte en pré-pair et post-opératoire. En pré-opératoire, quelqu'un qui a du reflux, il faut déjà essayer de le minimiser. On a pour ça bien évidemment des traitements, mais ces traitements ne vont faire que diminuer l'agressivité du liquide acide, tamponner un petit peu l'estomac, on va essayer de renforcer un petit peu le fonctionnement du cardiaque, et donc le clapet qui empêche la remontée d'acide. Bref, on va essayer, mais de toute façon si les gens sont là, c'est justement pour régler ce problème. Et ça, le docteur Le Goff, dans sa technique, règle ce problème lorsqu'il est présent, lorsqu'il est objectivé par la gastro-entérologue, qui fait partie, bien évidemment, du team pré-opératoire. En pré-op, c'est-à-dire au moment de l'intervention, il faut absolument vider l'estomac dès l'induction. C'est-à-dire que les produits que j'utilise, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai éliminé l'hémorphinique. Parce que l'hémorphinique a aussi un effet important et un effet dangereux, c'est qu'il favorise les nausées et vomissements. Donc si on fait un morphinique au moment de l'induction, c'est-à-dire le démarrage de l'anesthésie, eh bien on risque de faire vidanger l'estomac, et évidemment, le patient s'endormant, il n'a plus de réflexe, et les liquides acides peuvent passer directement dans les poumons avec le risque d'asphyxie. Donc dans ma technique, en supprimant l'hémorphinique, je supprime déjà ce risque. Et deuxièmement, dès que le patient commence à s'endormir, je vide l'estomac avec une petite sonde, qu'évidemment il ne sent pas puisqu'il est endormi, et donc en vidant l'estomac, on va s'assurer qu'il n'y aura aucun reflux pendant toute l'intervention. Donc pendant toute l'intervention, il y a une petite sonde qui aspire le liquide gastrique, et donc il n'y a pas de danger du tout d'inhalation, de reflux, etc. Le docteur Le Goff, en pair opératoire, va régler ce problème, donc il va le régler chirurgicalement, et en post-opératoire, on va bien sûr veiller, on va laisser une sonde gastrique, qui va vidanger éventuellement, qui va aspirer le liquide gastrique, et ensuite on pourra l'enlever. Et normalement, comme le reflux est traité chirurgicalement, le problème est réglé, il n'y a plus de reflux, ça fait partie de la technique. Sous-titrage ST' 501